Bonjour, c'est Gobopat, et comme je l'avais dit, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait du self-scumming, ce qui signifie que j'avais gardé de côté ma sauvegarde quand je suis arrivé à 1000 feet au niveau de Morgoth, pour me donner une chance de la rejouer, ce que je fais là, donc vous l'aurez compris, cette fois c'est un enregistrement en différé et non en live, et donc je vais vous expliquer un peu comment je m'y suis pris, car je divulgue déjà la fin, je suis parvenu à mes fins, donc pour tout dire, ça doit être le troisième ou quatrième essai, en fait, dès le deuxième essai, j'étais parvenu à récupérer un Silmaril, mais je n'avais pas de place dans mon inventaire, donc il s'est retrouvé droppé, donc c'est pour ça que là, vous me voyez dès maintenant faire de la place dans mon inventaire, vous voyez, je me débarrasse d'une couronne dont je ne me serre pas, je détruis une herbe pour me nourrir, vu que je n'en aurais pas besoin, donc voilà, je fais un peu de place dans mon inventaire, et j'équipe là le Matok, qui fait plus de dégâts, même s'il a un gros malus au toucher, bon, alors pour tout dire, mes essais précédents, bon, j'avais bien compris, du coup, ce que j'ai découvert en live, c'est cette histoire de tension dans l'air, qui fait que tant qu'on n'attaque pas un ennemi, eux ne nous attaquent pas non plus, donc vous voyez, là, je progresse sans nous en attaquer, et donc j'étais allé jusqu'au trône de Morgoth pour le défier, donc je vous dis, la deuxième fois, ça avait marché, j'avais décroché un Silmaril de sa couronne, mais bon, finalement, là, j'ai choisi une autre option, c'est la même option, finalement, que ce que j'ai fait dans la vidéo en live, en première intention, c'est-à-dire que pour éviter un long trajet retour jusqu'à l'escalier, je me dis, eh bien, je vais attaquer les ennemis ici, alors pourquoi cette décision, c'est parce que là, dès maintenant, vous voyez, il y a Sauron, donc c'est le C marron, là, parce que Sauron, il a une forme de grand loup-garou dans ce style, donc Sauron, qui n'est autre que le serviteur de Morgoth, donc Sauron, et sous mes yeux, là, je me dis, ah, ça serait quand même pas mal de lui faire la peau, vu qu'il a des champs, etc., donc j'équipe Doriath, vous m'avez vu faire, et là, je me dis, allez, je vais boire une potion, déjà, de Constite, ce que je n'avais pas fait en live, ça sent quand même plutôt indiqué, voilà, donc je passe à 71 points de vie, et puis, du coup, alors je me rapproche, mais il recule, bon, ok, donc il est malin, il ne se met pas en ligne de front, donc finalement, j'équipe Gondolin, et je vais commencer à taper les trolls et les espions à côté de moi, voilà, Donc là, je me décide, are you sure ? Yes, donc j'attaque, et je tape, et je tape, et on y va. On y va, et, vous voyez, j'ai Sauron à côté de moi, là, alors je veux quand même plutôt me mettre dans un coin, là où je serai moins exposé aux attaques. En plus, j'ai Follow Through, donc dès que j'en tue un, j'ai le droit à un coup gratuit sur le voisin, donc là, c'est pas mal. Donc, bon, je tape, et pour tout dire, vous voyez, ça marche plutôt bien, hein. Donc, je me dis, si j'arrive à faire le ménage assez vite, C'est pour ça que, finalement, je mets Sharpness comme Song of Sharpness pour taper le serpent, parce qu'ils ont toujours une grosse armure à 6d4, donc c'est très pratique, ça, ce Song of Sharpness. Et puis, je tape, alors je suis pas dans un coin, je suis entouré de 3, pas de 2, c'est dommage. Mais, voilà, j'ai aussi l'envie de taper Sauron, là, qui est à côté, là, qui est pas loin. Et voilà, là, il est au contact, et donc je me dis, allez, c'est le moment, je vais équiper, je vais équiper Doriath. Alors, bon, j'ai tapé encore un coup le troll à gauche. Donc, on a vu que j'étais afraid, donc je me suis bu une potion de Murivore, de toute façon, j'avais besoin de me soigner. Et puis, c'est là, je crois, que je me dis, voilà, c'est le moment, j'équipe Doriath. Et je tape Sauron, qui, on le voit, en fait, il y a plus que 4 étoiles, donc il a déjà été amoché. Il a déjà été amoché, sans doute, par les souffles des serpents verts, là, donc empoisonné, du coup. Et, et j'arrive à le taper, hein, on le voit, là, je viens de faire 21 dégâts, par exemple, en bas à droite. Et donc, ça descend, ça descend, et, et on est pas mal, on est pas mal, et, en fait, on le tue. Voilà, c'est bon, c'est réussi, alors, il y a un glaive spécial à mes pieds, un glaive à Dorthouse, mais bon, rien qui m'intéresse, pour tout dire. Donc, bon, Sauron est mort, je me dis, c'était peut-être pas mal. Donc, je suis entouré de plein de trolls, donc je vais équiper de nouveau Gondolin, et, on fait le ménage. On continue. Donc, on y va. On va voir combien je peux en tuer. Toujours ce coup gratuit, quand je tue un troll, bah, je tape le voisin. Ça, c'est bien. Voilà, encore. Je suis assez difficile à toucher, je me remets dans le coin, du coup, j'ai plus que deux trolls. Je suis entouré plus que deux trolls. Pour le moment, pas de traces de Morgoth. Donc, je suis plutôt content de comment ça se déroule. Alors bon, je me fais un peu taper, quand même. Déjà, on voit que la potion de Constite, son effet, a pris fin. Mais, ok. On y va. Et on voit que, mine de rien, là, la population de trolls se réduit. Maintenant, on a plus... Donc, les trolls qui passent en premier, parce que les trolls sont agressifs de base. Donc, les trolls agressifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas confidentes, comme les autres. Comme les humains, comme les orques, comme les loups-garous, là. Et donc, agressifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas de comportement tactique. Ils ne vont pas essayer de se mettre en retrait pour nous encercler, etc. Ils font fi de toute tactique. Agressifs, ça veut dire qu'ils foncent droit devant, quoi. C'est la spécificité des trolls qui fait que je peux, comme ça, les enchaîner un peu bêtement. En n'en ayant que deux de front. Alors, j'ai toujours le Song of Sharpness. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir aussi taper le serpent au-dessus, voilà. Et on voit que, déjà, j'ai réussi à bien dégommer les trolls. Donc, on va arriver un peu... Déjà, j'ai tué Sauron, donc on peut dire que c'était la fin du premier acte. Et puis là, on va dire... On va bientôt arriver à la fin du second acte, parce que la population de trolls s'amenuise. Et vous voyez, il y a ce hache vert, là, que vous avez dû entreapercevoir au-dessus, qui arrive lentement. Et c'est un peu lui qui va, disons, me déloger et me faire changer mon fusil d'épaule. Donc, jusque-là, je suis très content. Et voilà. Donc, j'ai ce hache vert. Donc, le hache vert, on va regarder, voilà, Unreal Hunting Horror. Donc, première fois que je le vois, c'est comme les gros haches. Donc, c'est un gros sac à PV, qui fait des effets vraiment pas cool. Et donc, on va tester celui-là. Voilà, je viens de lui faire 16 points de dégâts. Et regardez ses points de vie. Bon, il n'a rien senti. Je lui fais 9 de plus, il n'a toujours rien senti. Donc, c'est là que je me dis, il y a un pépin. Il y a un pépin, on voit que c'est lui qui peut me terrifier, là, c'est pour ça que je suis Efrain. Il y a un pépin, je ne suis pas certain de pouvoir... Alors, j'aurais dû ou pu me dire, bon, il faut que j'équipe le matoc, comme le hache, là, qui m'avait coincé dans un cul-de-sac, là, que j'avais cru que je devrais arrêter la partie. Bon, alors là, déjà, j'essaie de casser le mur, mais j'y arrive pas, on peut pas, en fait. Donc, ça, c'était voué à l'échec, c'est interdit. Et là, je prends une décision qui est peut-être pas la bonne. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû équiper ma toc et essayer de taper le hache. Mais c'est pas sûr non plus, parce qu'il peut me terrifier, me rendre Efrain, là, comme il l'a fait. Et je fais quoi, alors, quand je suis Efrain ? J'attends, bêtement. C'est pas évident. Parce que, bon, les potions de miruvoir peuvent soigner Efrain. Mais bon, j'en ai que 3, quoi. Il ne faut pas que ça ne serve qu'à ça, c'est aussi des grosses potions de soins bien puissantes. Donc déjà, bon, je perds un temps, parce que j'avais Gondolin d'équiper, et que j'ai carrément génocidé tous les trolls, je me dis déjà, j'équipe Dorias, donc ça fait un coup. En espérant que Efrain disparaisse. Je suis toujours Efrain, donc je peux toujours rien faire. Donc là, j'ai le choix, soit je ne bouge pas, soit je fais le fameux Exchange Place. Donc j'ai envie, moi, de... Alors j'ai bu une potion de Constite, déjà, parce que j'étais un peu faiblard. Donc j'essaie de passer des temps utiles, sans attaquer, donc j'ai bu la potion de Constite. Puis finalement, je prends la décision, Exchange Place, je fuis vers la droite. Et à chaque fois, je donne un coup gratuit, hein, quand je fais ça, mais bon. On voit que, avec mon plus 30 en évasion, ils ont du mal à me toucher. Vous voyez, la fenêtre des combats en bas à droite, ils n'arrivent pas à me toucher. Bon, là, il y a un masque, je voulais vérifier s'ils pouvaient me protéger contre la terreur en bas, mais non. Donc je continue, je... Mais, bon, voilà, là, le Freight s'arrête, donc je me dis, je vais me glisser dans le coin. Alors c'est pas un vrai coin, parce que je peux être entouré de 4 cases, quand même. Mais je reprends, et je tape les loups-garous, vu que j'ai équipé Doriath, maintenant, je tape les loups-garous. Mais bon, je suis pas très satisfait, le H, il a beau être lent, je sais pas si vous aviez vu tout à l'heure, il est slow, il est lent. Bon, il me rejoint vite fait, quand même, hein, je suis pas parti à l'autre bout du monde, quoi. Bon, donc là, j'accepte qu'il reste à côté, bon, je tape un peu le troll, là, mais voilà, je suis Freight de nouveau, et de nouveau, je suis de nouveau dans la même situation, quoi, c'est pas bien. Donc, il faut que je trouve une solution, quelque chose qui soit pérenne. Alors, je, voilà, je crois que j'ai pas pris l'initiative d'équiper le Matok, la pioche, hein, le Matok, pour taper le H. Donc, bon, déjà, je me vois une potion de soin, j'accepte de rester Freight, donc je claque pas Miruvor, je claque juste une potion de soin classique. Et puis, je patiente. J'attends que je sois plus Freight, en me disant, bon, j'avais équipé Gondolin aussi, vu que j'ai de nouveau des trolls face à moi, et puis je retape une fois que je suis plus Freight. Après tout, je peux encaisser, pas mal, visiblement. Donc, je reste comme ça. Je me dis, ok, j'accepte. Ce qui me fait dire que finalement, j'aurais dû rester dans mon coin à gauche, quoi. Et, voilà, la fin du deuxième acte, je dirais, c'est ça. C'est Morgoth, qui, avec son marteau géant, pète les murs, et arrive, par là où je l'attendais pas, en bas à droite. Donc, je me dis, il est en bas à droite, je peux descendre, ce que je viens de faire en diagonale, comme ça, je suis pas entouré de plein de monstres. Et, j'y vais, franchement, donc, je bois ma potion de Grace, pour augmenter ma Voice, etc. Je bois ma potion de Force, j'équipe le Matok, pendant ce temps, il me touche pas, Morgoth, donc je m'en tire bien. Donc, je vais équiper le Matok, alors, je vais, ouais, Song of Sharpness, pour réussir à faire du dégâts. Et, le Matok. Voilà, pendant tout ce temps, il m'a pas touché. Alors là, par contre, on voit, il commence à me toucher, il m'a fait 17, mais moi aussi. En faisant 17, j'ai juste sa couronne à bouger, mais, à peine. Mais là, le deuxième coup est le bon, j'ai réussi à faire 27 dégâts, et la couronne est tombée. Seulement, malheur, elle est pas tombée à mes pieds, en fait, elle est de l'autre côté, sur la droite. Et là, alors, je sais pas si... En fait, j'étais bête, je pense, après coup. Je sais pas pourquoi, en fait, ce qui était évident, après coup, c'est que j'aurais dû faire Exchange Place avec Morgoth. En fait, j'ai pas osé. J'ai pas osé. Mais, j'ai pas de raison claire. Vous voyez, je passe plutôt en bas à gauche. En fait, j'espère le contourner. Vous voyez ? Donc, j'ai pris la décision de le contourner. Bon, seulement, vous voyez, il y a un dragon rouge, là, qui m'attend en bas à droite. Et puis, finalement, le contourner, voilà, en fait, je redécouvre qu'il y a ce mur, en fait, je suis dans un couloir, quoi. Donc, contourner, c'est une chose, mais c'est un long détour, quoi, pour contourner. Mais, ok, je le fais. En plus, vu que j'ai fait plusieurs cases dans la même direction, je me mets à courir, donc on voit que je suis face. Et... Voilà. On va essayer de le contourner. Et ouais, du coup, contourner, c'est long. Alors là, en plus, je me retrouve face... à un Lord of Balrog. Et... Et derrière, Morgoth rentre. Et Morgoth, il a un truc, vous voyez, you hear a click. Il ferme les portes. Alors là, je me retrouve coincé avec Morgoth et le seigneur des Balrog. Voilà. Ça confirme un peu la mauvaise décision. J'aurais dû juste faire Exchange Place, là-haut, pour vite choper la couronne. Et là, je viens de lui faire 37 dégâts, c'est bien énorme, ça. Et mes 37 dégâts, je lui ai retiré que 2 étoiles sur ses vies. Donc il a un sacré nombre de points de vie. Et voilà, je me retrouve à 3 PV, quoi. Je me retrouve mal. On est bien d'accord. Donc j'ai du bois en miruvor, j'imagine. Et là... Une potion de constite. Et là, je me dis, mince, il faut arrêter. On arrête les conneries. Et le Lord of Balrog, avec Morgoth à côté, c'est pas sérieux. Pourtant, je m'entête, quoi. Je m'entête. Vous voyez, je suis dans un coin avec, voilà, E2 et un troll à côté de moi. Et heureusement, Morgoth, en tapant avec son marteau, vous voyez, il a creusé un trou dans le mur. Et donc là, enfin, je m'échappe et on voit la couronne en haut à côté du grand MVR, en fait. C'est ça, la couronne. Et donc là, j'y vais, là. Je cours. Alors le dragon, là, il peut me faire mal à côté, hein. Heureusement. Heureusement, il a pas fait son souffle enflammé, là, je crois. Je suis afraid, mais je fonce, je bois les potions pour me soigner. Je fonce autant que je peux, quoi. Voilà. Là, je fais Exchange Place, parce que je sais que la couronne est juste en haut à gauche. Et voilà, je suis dessus. Et donc maintenant, pour la couronne, il faut déloger un Silmaril. Donc en fait, il faut taper contre la couronne, avec la lettre K. Et vous voyez, en bas à droite, c'est mon jet de dégâts contre la couronne. Il faut faire plus. Et vous voyez, il a 15 D4 en défense. Donc en fait, il y a une défense très très compliquée à passer. Il suffit de faire un dégâts, et c'est bon. On arrive à avoir le Silmaril. J'ai réussi, heureusement, assez rapidement à l'avoir. On voit qu'il a fait un jet assez mauvais. Il a fait 15 D4, il a fait 29. Ce qui n'est pas énorme, enfin, ce qui n'est pas énorme, c'est la moyenne, finalement. Donc j'ai fait plutôt un bon jet. Et, heureusement, je ne suis pas loin de l'escalier. Donc, je ne demande pas mon reste. Je m'enfuis. Et, je remonte. Divine light reveals the way. Et, on va lire que... Un cri terrible de rage vient d'en dessous au moment où je prends l'escalier pour grimper. Make quick your escape. It shall be a hard one. Et, voilà. On en arrive ici. Donc, comme dans tous les roguelikes d'Induston. Maintenant, il faut que je regrimpe. Voilà. Donc, j'ai arrêté là. Et, je compte bien reprendre en live, à partir d'ici. La remontada. Merci de m'avoir suivi. Et, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501